C'est pratique écologique et économique. C'est pour cela que de plus en plus de citadins sont séduits par l'auto partagée. Ils en ont assez de payer l'essence, les assurances et le stationnement. Résultat, les coopératives de partage d'automobiles se sont mises à pousser comme des champignons un peu partout au pays. Dans cette jungle urbaine, de petites voitures offrent une formule pratique de location à la carte. Je suis Claude Martel, je suis résident de Toronto et j'utilise AutoShare depuis moins d'un an. Moi, mon mode de vie est beaucoup axé sur le vélo, sur la marche, un peu le transport en commun, il y a un peu de taxi là-dedans, puis après ça, comme une auto, ce qui fait que AutoShare, ce qui fait que tout ça, ça fait partie du mix de transport. Il est temps d'aller au magasin de rénovation, faire mes achats, je vais chercher la clé dans la boîte noire. Et voilà. Je paie à peu près 10 $ de l'heure pour une location de voiture. C'est une voiture à moi pour 2-3 heures, pour 20-30 $. Donc, 40 $ maximum. Être propriétaire d'une voiture à Toronto, ça coûte en moyenne 7000 $ par année. Avec AutoShare, lorsque je calcule toutes mes factures de transport, on comprend le taxi, le transport en commun, l'allocation d'auto, je suis à peine au-dessus de 2 000 $ par année. Ce qui fait que c'est très avantageux d'avoir ça, puis sans voir tous les frais de la voiture. C'est une formule toute inclue. Lorsqu'on loue la voiture, on la loue avec l'essence. Ce qui l'accorde comme frais de kilométrage, c'est suffisant. À date, je n'ai pas eu à payer de frais supplémentaires. Autoshare est aussi le réseau le plus vert des voitures sur le marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures hybrides, il y a beaucoup de petites voitures. Il y a des voitures qui sont très économiques sur l'essence. Et peu à peu, l'idée a fait son chemin. En 1998, Autoshare, c'était 2 employés, 3 voitures et environ 16 clients. Aujourd'hui, l'entreprise compte 17 employés, 220 véhicules et pas moins de 10 000 usagers. Mais l'utilisation de l'autopartage permet-elle réellement de réduire la pollution ? Si quelqu'un a une automobile, il aura tendance à l'utiliser régulièrement. Alors que si on ne possède pas d'automobile, on va peut-être avoir recours à d'autres modes de transport. Certainement que l'autopartage permet de se déplacer moins en automobile et donc de produire moins de gaz à effet de serre. Initialement, c'est un choix vert. Moi, je ne veux pas être propriétaire d'une voiture parce que c'est non seulement des frais, mais ce n'est pas très bon pour l'environnement, puis je trouvais que pour l'utilisation que j'en faisais, de partager une voiture, je trouvais que c'est un meilleur choix écologique. Cet argument-là, c'est ça qui m'a amené là, mais en fait, ce qui me garde là, c'est le fait que ce soit pratique. Ce qui est intéressant avec les services d'automobiles partagés, c'est que c'est un service, c'est que ce n'est pas un bien. C'est qu'on n'achète pas l'automobile comme tel, on n'a pas besoin de la garer en quelque part, mais c'est que l'automobile est devenue un service plutôt que de devenir un bien de consommation. Si on se reporte dans les années 50 et les années 60, même les années 70, les gens avaient tendance à accumuler des choses et achetaient des biens. Il y avait beaucoup d'espace, il y avait leur maison en banlieue. Puis, le soleil s'est développé une tendance où il y a une certaine proportion de la population pour qui c'est beaucoup plus intéressant de consommer des services. Saufir un voiture à Toronto n'est pas une nécessité comme ça pourrait être. Je pense que vous trouverez des jeunes qui ne sont pas plus élevés à obtenir une licence de conduite, si c'est parce qu'ils puissent utiliser l'Internet pour visiter leurs amis, plutôt que de conduire là. C'est d'ailleurs les gens qui habitent dans les condominiums et dans les petits appartements du centre-ville de Toronto. C'est un petit, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça permet d'avoir accès à plein de services. La réservation, c'est très simple. On va en ligne, il y a un site web qui est visuel, qui nous permet de voir l'emplacement des différentes voitures, puis aussi les différents types de voitures, parce qu'il y a non seulement des voitures hybrides ou des petites voitures, il y a aussi des camions pour permettre le déménagement. On télécharge la musique, on télécharge les livres, on télécharge les films. Et dans une certaine mesure, pas exactement, mais dans une certaine mesure, on peut presque télécharger l'automobile aussi. Dans le monde de l'auto à la carte, Zipcar, c'est un peu la grosse machine de l'autopartage avec plus de 500 000 membres répartis dans 14 pays. Cependant, l'autopartage a du mal à s'implanter dans les villes moins densément peuplées. Lorsqu'on vit en banlieue, on a besoin d'une automobile, on ne peut pas vivre sans une automobile en banlieue. A peu près tous les déplacements sont à une certaine distance de la maison, qui fait en sorte qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas prendre le transport en commun, qu'il faut prendre l'automobile. L'autopartage serait-elle un outil efficace pour réduire la congestion urbaine? On peut dire que ça peut contribuer, effectivement, à réduire la congestion, puisqu'on n'aura qu'une automobile, disons, pour 10 utilisateurs. Et donc, il y aura moins d'automobiles sur la route. D'un côté, on pourrait dire que c'est des gens qui, autrement, ne se serviraient pas d'automobiles, qui s'en servent, et ça fait donc en sorte qu'il y a plus d'automobiles. Il y a toujours une raison d'avoir besoin d'une voiture.